Il y a deux manières de voir la question de la radicalisation islamique. Une est verticale, c'est-à-dire on part du Coran, on passe par des auteurs classiques comme Imtaïmiyyah, la Fondation des Frères Musulmans, Saïd Krodb, Ben Laden, Al-Qaïda, et on arrive à Daesh et aux attentats de Paris. C'est évidemment la lecture qui est privilégiée aujourd'hui, tant par les politiques que par les médias. L'idée, c'est qu'est-ce qui, dans le Coran, permet de comprendre les attentats aujourd'hui ? Et cette approche, moi, me paraît très restreinte, parce qu'en fait, les attentats suicides datent d'il y a quelques années, 10, 15 ans, 15 ans maximum, et le Coran d'il y a 14 siècles. Donc pour comprendre cette généalogie, c'est vraiment pas clair, d'autant plus que les attentats suicides ont été inventés par les tigres tamouls, qui sont de culture hindouiste. Donc il n'y a strictement rien à voir. Et moi, je m'intéresse donc à une lecture horizontale, c'est-à-dire regarder les formes de violence qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes. Les jeunes occidentaux en général, mais pas seulement. On trouve des formes de violence identiques en Tunisie, en Turquie, au Pakistan, etc. Et là, on voit, si vous voulez, cette figure du héros solitaire, du jeune radical, qui bascule dans une opposition totale à la société, de radicalité totale, mais en général, jamais à partir d'une éducation religieuse. Bien entendu, pour ceux qui se radicalisent dans l'islam, la dimension religieuse existe, elle est importante. Mais elle n'explique pas cette fascination pour la violence qu'on retrouve. Alors là, je donne comme exemple le phénomène Columbine, c'est-à-dire les jeunes qui descendent dans leur collège avec une kalachnikov et qui tuent tout le monde. On a la même structure, je dirais, que chez ceux du Bataclan. On utilise Internet abondamment pour se mettre en scène. On se met des photos de soi sur Facebook avec des armes, etc. On fait un massacre de masse et de gens qui nous sont proches, finalement. Et puis, on se fait sauter ou on se laisse tuer par la police. Ce qui est fascinant dans cette violence contemporaine, c'est qu'elle débouche toujours sur le suicide, toujours sur la mort de l'auteur. Ce qui n'est pas du tout traditionnel chez les radicaux. Je dirais au contraire, les radicaux professionnels essaient de survivre pour faire d'autres actions. Là, tout se passe comme si, dans le fond, le but du jeune radicalisé, c'est un, le moment de gloire, de gloire négative, bien entendu, de gloire par la peur et de la mort. Je pense que, tant qu'on n'a pas compris, étudié cette radicalisation sur place, chez nous, on ne pourra pas lutter contre les phénomènes de radicalisation. Alors, bien sûr, ces phénomènes de radicalisation sont également liés à la géostratégie du Moyen-Orient. Al-Qaïda et Daesh ne sont pas des révoltes de jeunes. Al-Qaïda et Daesh sont ancrés dans des problématiques du monde musulman, du monde arabe, surtout Daesh, d'ailleurs, qui est dans sa guerre contre les chiites. Donc, il y a une espèce, je dirais, de dichotomie entre, d'une part, les conflits du Moyen-Orient et, d'autre part, la radicalisation d'une frange de la jeunesse en Occident. Mais, le point commun entre ces deux choses-là, c'est que Daesh et Al-Qaïda puisent dans un vivier de jeunes radicalisés, qui auraient pu se radicaliser autrement, mais qui choisissent l'islam, pour, dans le fond, les intégrer dans leur stratégie de déstabilisation de l'Europe et de l'Occident. Il y a beaucoup de points communs avec l'extrême-gauche violente des années 70. Un, c'est un mouvement générationnel, de jeunes qui reprochent à leurs parents, dans le fond, de leur avoir menti ou de ne pas leur avoir transmis. Deux, c'est une violence globale, c'est-à-dire on rejette la société dans son ensemble. On n'a pas d'allié, que ce soit du côté des ouvriers ou, pour les musulmans d'aujourd'hui, du côté de la ummah musulmane. Trois, c'est une violence globale, c'est-à-dire on se réfère à une collectivité abstraite, le prolétarien international pour la bande abadeur, par exemple, et la ummah musulmane pour les gens de Daesh. Mais les gens de la bande abadeur n'avaient pas de contact concret avec les ouvriers. De même que les gens de Daesh n'ont pas de contact concret avec la vraie communauté musulmane. Quatrièmement, ils sont globaux dans le sens internationaliste. Ils agissent partout. La bande abadeur, on l'a trouvée en Somalie, en Égypte, dans la BK, en Palestine, etc. Et, cinquièmement, ça se termine dans la mort. Ça se termine dans la mort parce que ce ne sont pas des utopistes. Ce ne sont pas des gens qui se battent pour une meilleure société. Aucun d'entre eux ne s'intéresse au travail social. Donc, ils ne peuvent que mourir parce que, dans le fond, ils ne croient pas dans l'idéal de justice qu'ils proclament. Ce ne sont pas des utopistes, ce sont des nihilistes. Sous-titrage Société Radio-Canada